Vous vous demandez, qu'est-ce que la faute ordinale ? Il n'y a pas de définition précise de la faute ordinale dans le code de déontologie, mais on peut ébaucher un début de définition en disant que c'est un manquement par le professionnel des obligations qui sont contenues dans son code de déontologie médicale. Cette faute s'apprécie au regard d'un contexte sociologique et évidemment de l'évolution des pratiques médicales. Les fautes les plus courantes sont le défaut d'informations. Ce sera par exemple le cas si vous ne prévenez pas la patiente des soins que vous allez lui délivrer lors d'un soin gynécologique. L'absence de soins consciencieux et dévoués qui pourraient être reprochés à un médecin qui n'assurerait pas un suivi post-opératoire suffisant, voire qui n'en assurerait pas du tout. Ou encore la violation du secret professionnel qui pourrait être commise par le médecin qui révélerait à l'épouse des informations qu'il a reçues de l'époux lors d'une précédente consultation et pour laquelle il n'avait pas été autorisé. Vous vous interrogez sur les sanctions. Déjà, il est important de préciser qu'aucune sanction pécuniaire ne peut être prononcée puisque ce n'est pas l'avocation des juridictions ordinales, un blague, un avertissement, une interdiction d'exercer avec ou sans sursis, voire une radiation. Attention, un manquement déontologique peut donner lieu à l'identification d'une faute civile, voire pénale, ce qui est quand même assez rare. C'est pourquoi il est important d'élaborer une stratégie globale de défense et pour ce faire de contacter son avocat et son assureur. Merci pour votre attention. J'espère que ces informations vous auront éclairé sur la faute ordinale. Je vous dis à bientôt dans le cadre d'un prochain épisode.